Comme chaque semaine, les inconditionnels de Tropique Criminel ont rendez-vous sur France 2 pour suivre les aventures des héroïnes incarnées par Sonia Roland et Béatrice de la Boulaye. A leur côté ce vendredi 23 juin, on retrouve Delphine Rich. A-t-elle un lien de parenté avec Claude Rich ? Ce vendredi 23 juin, France 2 poursuit la diffusion de la série Tropique Criminel avec Sonia Roland et Béatrice de la Boulaye, en couple avec Guillaume de Tonquedeck, elle dévoile une amusante anecdote. Cet épisode accueille Delphine Rich dans le rôle d'Elizabeth Saint-Onge, la veuve de Pierre Saint-Onge, un avocat d'affaires de 65 ans, qui est mort à l'hôpital après avoir été étranglée à son domicile. La comédienne est-elle de la famille de Claude Rich, acteur français de renom, décédée à l'âge de 88 ans, en 2017 et la comédienne Catherine Rich, décédée à l'âge de 88 ans, en 2021 ? Tropique Criminel, Delphine Rich a-t-elle un lien de parenté avec Claude Rich ? Les deux célèbres comédiens sont bien les parents de Delphine Rich. C. Est-il d'ailleurs elle qui avait eu la lourde tâche d'annoncer leur mort à la presse ? L'acteur des tontons flingueurs où il donnait la réplique à Lino Ventura s'était éteint à son domicile des suites d'une longue maladie. En légende d'une belle photo en noir et blanc de sa maman au bord de la mer, Delphine Rich avait écrit ces mots émouvant au moment du décès de sa mère, maman, la douce et tendre Catherine, s'est envolée hier au Pays des Anges. Elle avait ensuite indiqué les circonstances du décès à l'AF, « Ma maman est décédée hier à l'hôpital Bichat après un malaise ». Tropique Criminel, qui est Delphine Rich ? Née en 1961, Delphine Rich a joué dans la saga estivale de TF1, « Les cœurs brûlés » de Jean Sagols, avec Mireida. Elle a aussi tenu le rôle d'Haline Djégaud de 2014 à 2017 dans la série de France 2, Candice Renoir. Au cinéma, elle a commencé à tourner sous la direction de Francis Huster dans le film « On a volé Charlie Spencer » en 1985. On a pu la voir également dans « Les bidochons » de Serge Korber. Au théâtre, son premier rôle remonte à 1972 avec le bourgeois gentilhomme de Molière, mise scène Maurice Jacquemont, au théâtre de Carcassonne. Elle reprendra son rôle de 1987 à 1988 au Tréteau de France. En 1999-2000, C.I.S.T. dans la pièce « Le misanthrope », jouait Théâtre Vidy Lausanne et Théâtre Bobigny qu'on l'a retrouvée. et des animés. Théâtre Functions Sous-titrage ST' 501